Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois d'octobre 2022. Donc je suis un peu en retard ce mois-ci, mais bon je tiens quand même à faire les trois derniers signes qui me restent. Donc on va aller voir pour nos amis poissons, nous avons 3, 4, 5, 6, le chiffre 6 qui sort avec les dés. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille et le tarot d'El Fuego, quels sont les messages à vous faire passer mes amis poissons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je suis un peu en retard, désolée. Et voilà, donc merci à tous d'être présents sur ma chaîne, d'être là pour votre fidélité, votre confiance. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages et du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Au mois d'octobre 2022, les messages importants et prédictifs à leur faire passer, s'il vous plaît. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent aussi la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Donc ici on tire les cartes à l'endroit et à l'envers pour ce qui est du tarot de Marseille. Et voilà, alors merci à tous aussi pour les pouces que vous mettez sur la vidéo. Alors pour nos amis poissons, alors nous avons l'amoureux qui est le chiffre 6, on l'a aussi ici qui est sorti, et l'arcane sans nom. Donc là on vous dit qu'il y a une dispute que vous n'acceptez pas, une mésentente avec des personnes que vous n'acceptez pas. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer sur ce mois, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé. En tout cas, un dialogue inexistant par exemple, ou alors des discussions tendues, un peu houleuses, avec des personnes, avec une ou plusieurs personnes. Alors là j'ai une carte qui vient de s'éjecter du paquet à l'endroit le pape. Donc là je peux d'ores et déjà vous dire, je pense, avec cette carte qui vient de s'éjecter de la manière dont elle s'est éjectée, que vous allez quand même tomber d'accord, vous allez pouvoir être plus serein, et que vous allez pouvoir vous sentir quand même plus zen, apaisé d'une certaine manière par rapport à ça. Voilà, alors ça c'est déjà les premiers messages. Alors je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou pas, mais en tout cas, c'est ce que les cartes veulent déjà vous dire. Ils veulent vous rassurer quelque part d'ores et déjà. Alors, on va mettre 4 arcanes majeures pour nos amis poissons. Ici nous avons la force, la papesse et l'amoureux qui ressort à l'envers. Donc c'est quelque chose qui vous semble peut-être insurmontable, qui fait que quand même, quelque part, vous êtes un peu dans l'attente, je pense. Soit vous l'êtes déjà, soit c'est ce qui va se passer durant ce mois. L'attente d'une discussion, l'attente peut-être que les choses se débloquent, ou l'attente de pouvoir accepter ou que quelqu'un accepte quelque chose, une discussion ou autre. Alors ici nous avons le chariot, le fou, la tempérance et le battleur. Donc là, on voit qu'il y a un blocage sur ce mois. Donc je pense que c'est une discussion qui va peut-être arriver, ou un choix difficile à faire ou quelque chose qui va se passer sur ce mois. Parce que là, le chariot, ça me parle aussi de choix. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile pour vous ce mois-ci, qui justement vous rend pas forcément très serein, un peu déséquilibré dans une situation avec quelqu'un, dans un échange, dans le dialogue, vous voyez, dans la communication avec quelqu'un. Il y a quelque chose de soit qui est rompu, soit qui n'existe plus, qui n'existe pas. C'est peut-être quelque chose que vous voudriez qu'il se passe et qui ne se passe pas. Mais ça vient, on me dit, de quelque chose qui n'est pas accepté, soit par vous, soit par la personne qui est en face de vous. Alors c'est possible aussi pour certains d'entre vous que durant ce mois, justement, vous ayez envie que quelque chose commence ou débute et que ça ne soit pas forcément le cas. Mais bon, j'avais quand même le pape qui est sorti, de la manière dont il est sorti, qui m'indique quand même de bonnes choses. Une situation quand même qui va, je pense, en tout cas, c'est des énergies qui ressortent pour moi là. Même si j'ai beaucoup de cartes à l'envers. Une forme d'apaisement malgré tout, d'accord ? Donc je veux quand même vous rassurer parce que je n'ai pas du tout de mauvais pressentiment par rapport à ça. Et au contraire, je sens quand même une forme d'apaisement. Donc on va calculer la résultante tout de suite. Le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2 et 2, 4. Donc on a l'empereur qui sort ici. On va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Il est ici, à l'endroit. Donc ça me parle de stabilisation. Donc stabilisation, de retrouver aussi la main sur quelque chose. Ça m'indique en fait qu'avec ces cartes, qu'il y a quelque chose effectivement qui est un peu compliqué à gérer, qui vous bouleverse ou peut-être qui vous met face à un mur, face au pied du mur un petit peu, vous ou une personne ou une situation. Et vous avez l'impression que c'est insurmontable, que c'est compliqué, que vous n'y arriverez pas, que vous avez du mal à discuter, du mal à dialoguer avec quelqu'un ou avec des personnes. Et on vous dit que vous allez quand même reprendre la main. Vous allez pouvoir restabiliser les choses et que ça va certainement s'arranger, même si ce n'est pas gagné d'avance. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Alors, on m'indique aussi de ne pas vous précipiter, de ne pas faire les choses dans l'urgence. Il n'y a pas d'urgence en fait à faire les choses, même si peut-être vous vous sentez un peu pressé ou un peu, vous avez l'impression qu'il faut faire les choses rapidement. On m'indique que ce n'est pas forcément le cas. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre, est-ce qu'on peut avoir des messages en plus, complémentaires, supplémentaires par rapport à ces cartes qui sont tombées ? Vous indiquez des précisions. Donc, ça peut concerner un domaine ou un autre. En tout cas, visiblement, ça concerne quand même un problème de communication, un problème d'échange avec une personne. Je dis une personne parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une. C'est possible que pour quelqu'un d'entre vous, il y en ait plusieurs, mais moi, ça me parle plutôt d'une personne. Alors, on va aller voir. Alors, je vais recouvrir les cartes. Déjà, les arcanes majeures. Donc, sur le chariot, sur le fou, sur tempérance, sur batteleur et sur empereur. Alors, ici, nous avons le 9 de bâton, le 9 de coupe et la reine de coupe. Donc, c'est possible que vous ayez une personne qui ne soit pas forcément aussi gentille que d'habitude, quelque chose qui vous déçoit, qui vous demande de vous battre contre peut-être des idées, voyez, quelque chose comme ça. Alors, ici, j'ai le 2 de bâton, le 4 de coupe, le chevalier d'épée, le 6 de coupe à l'envers et le 6 d'épée. Donc, là, on me parle de guérison, de guérison difficile à trouver, de mots également difficiles à trouver ou alors d'avoir la sensation de, à chaque fois, quand on parle, peut-être d'employer les mauvais mots, les mauvais termes, peut-être de blesser une personne. Ça peut me parler également d'une personne du passé que vous aimeriez qui revienne ce mois-ci et qui ne revient pas forcément, d'ailleurs. Ça peut me parler, pour certains d'entre vous, d'une personne du passé avec qui vous aimeriez qu'il y ait quelque chose qui se renoue ou qui recommence et visiblement, ça ne vient pas forcément, pas forcément aussi vite que vous voulez ou alors vous avez l'impression de marcher un petit peu sur des oeufs comme si vous vous empêchiez de parler, vous vous empêchiez de discuter, de peur peut-être de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Voilà ce que ça m'indique. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas accepté. On vous dit de garder patience, de bien maîtriser aussi les mots, vos paroles, de vous temporiser, de faire attention à ce que vous dites, bien évidemment, mais c'est déjà le cas, je pense. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de blesser cette personne ou que vous n'avez plus envie vous-même d'être blessé et qu'on sent quand même que vous êtes face à quelque chose d'un peu difficile sur ce mot. Alors, je vais rajouter une carte ici. Je vais remélanger les cartes et rajouter une carte, peut-être deux, sur le battleur et le six de coupe. on vous indique on vous indique de ne pas être trop naïf non plus par rapport à la situation. Alors là, j'ai celle-ci qui vient de se retourner, l'as d'épée qui m'indique quand même que les choses bougent. Ce n'est pas forcément dans la matière mais en tout cas dans votre tête, dans la tête de cette personne. En tout cas, même si le dialogue est difficile ou que vous avez l'impression que la communication est un peu rompue, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui se passent, pas dans la matière mais qui se passent dans votre tête et dans la tête de cette personne. ça avance quand même. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que même si vous ne pensez pas, même si vous pensez que tout est mort ou que rien n'est possible, on me dit que ça avance quand même. Ça a du mal, ça avance difficilement mais ça avance. Voilà ce qu'on m'indique. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors ici, j'ai le 8 de bâton donc il ne faut pas espérer des changements forcément très rapides. D'ailleurs, on m'indique peut-être un demi-tour mais qui est peut-être nécessaire, mes amis et le valet de bâton. Donc là, on m'indique qu'il n'y aura pas forcément des changements rapides, d'accord ? Qu'il y a quand même des opportunités qui vont se présenter de pouvoir faire bouger les choses concrètement ici, de passer à l'action dans certains domaines même si vous pensez que tout est mort, que tout est perdu et on m'indique que c'est quand même vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile, de douloureux mais que vous allez réussir à faire bouger les choses. Voilà ce qu'on m'indique qu'il y a des choses quand même qui vont bouger dans la matière même si vous ne le voyez pas tout de suite mais alors si c'est le cas ça viendra vraiment à la fin du mois. Je vous le dis, le mois est un peu bloqué quand même au niveau de la communication avec quelqu'un. voilà. Alors on va aller voir pour chaque élément enfin pour chaque décan pour votre signe solaire ou poisson donc vous prenez le premier, deuxième ou troisième décan pour votre signe solaire et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant alors là j'ai une carte qui s'est éjectée bon on ne s'est pas retourné si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant vous choisissez une des trois cartes que je vais tirer et aussi non tout simplement vous prenez la carte qui correspond à votre décan alors ici nous avons le trois de coupe alors ça c'est plutôt pas mal et nous avons le cinq d'épée donc le trois de coupe si vous voulez qui m'indique quand même qu'il y aura des choses à célébrer suite à des difficultés des difficultés je vous dis par rapport à des mots blessants certainement ou des trahisons que vous avez ressenti ou que cette personne a ressenti on m'indique qu'il y aura quand même des choses positives qui vont arriver donc c'est plutôt quand même pas mal je ne le vois pas forcément arriver tout de suite et j'ai le trois de pentacle également qui me parle également de communication qui va revenir de coopération donc c'est plutôt positif on a quand même l'amoureux qui est sorti on a le chiffre 6 et on a deux fois le chiffre 3 là qui vient de sortir dans le dernier paquet ça peut me parler de trois personnes éventuellement pour certains d'entre vous alors je vais mettre une carte pour les personnes du premier décan du second décan et du troisième décan j'ai de nouveau le trois de pentacle qui sort en dos de deck pour certains d'entre vous ça peut quand même parler d'une troisième personne qui peut-être vient perturber la relation que ça soit une relation sentimentale ou autre c'est pas forcément sentimental puisqu'on est sur un tirage général une troisième personne donc ça peut être par exemple je ne sais pas une belle mère un beau-père un enfant ou quelque chose comme ça donc là on m'indique quand même qu'il y a peut-être moyen ce mois-ci en fin de mois de retrouver peut-être comment vous dire une forme de coopération et de d'équilibre et comment dire de pouvoir arranger les choses quand même par rapport à ça je ne sais pas si ça vous parle alors pour nos amis du premier décan nous avons le 7 de pentacle là mes amis du premier décan en poisson on me dit que vous aurez quand même des choix qui vont s'offrir à vous peut-être qu'il y en aura trop parce qu'on voit que vous avez du mal à prendre des décisions ou à faire des choix ou que vous aurez l'impression d'être un peu limité dans vos choix ou dans vos actions mais on me dit qu'il y a quand même des choix des possibilités donc des fois trop de choix tue le choix mais bon c'est mieux d'avoir plusieurs possibilités que de ne pas en avoir du tout voilà c'est ce qu'on m'indique de vous dire c'est mieux d'avoir plusieurs possibilités que de ne pas en avoir du tout pour nos amis du second décan nous avons le 9 de bâton là on me dit pour vous que vous êtes quand même à la fin d'une période compliquée douloureuse que vous arrivez quand même un petit peu au bout même si c'est pas fini que vous arrivez quand même au bout des discussions au bout de ce que vous avez pu faire que là les choix s'imposeront à vous ou que vous aurez une obligation peut-être de prendre des décisions ou de faire des choix qui peut-être vous coûteront mais que quelque part vous n'avez plus le choix que de faire un choix voilà ce qu'on m'indique vous êtes arrivé au bout au bout de ce que vous pouviez faire ou dire et pour nos amis du troisième décan là on m'indique mais bon ce que je voulais dire pour les deuxièmes décan c'est pas plus mal parce que des fois on arrive au bout on s'est pas fait violence et quand vraiment on arrive au bout du bout là on se fait violence et du coup ça permet justement peut-être de faire réagir les personnes ou de pouvoir trouver un accord pour les personnes du troisième décan donc nous avons le chariot qui nous indique que vous allez quand même si vous arrivez à prendre cette décision qui vous coûtera mais que vous prendrez ce mois-ci on m'indique que vous arriverez à avancer dans la bonne direction voilà c'est ce qu'on m'indique même si vous en douterez vous aurez quand même pas mal de doutes sur ce mois peu importe quel décan vous êtes vous aurez quand même pas mal de doutes des questionnements des choix difficiles à faire voilà donc ça peut pas être toujours bien en tout cas c'est ce que les cartes nous indiquent pour ce mois mais vous approchez quand même d'un but de la fin de quelque chose voilà donc c'est ce qu'il faut se dire c'est quand même pas totalement négatif et pas totalement positif comme la vie voyez il y a toujours un peu de bien et un peu de mal donc je vous embrasse j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire c'est gentil à mettre un pouce également sur la vidéo pour m'encourager je vous remercie infiniment à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne merci excellent mois d'octobre et je vous remercie